Bonjour mes amis, c'est Pavel et le projet Mind Your Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour faire un point boursier, pour regarder les opportunités qui se présentent actuellement sur le marché financier et cette vidéo sera particulièrement consacrée à des valeurs value. Nous avons entendu beaucoup parler de ces fameuses valeurs value, on va voir qu'est-ce que c'est exactement, est-ce qu'il y a des opportunités dans ce segment du marché et nous allons voir pas mal de valeurs concrètes que moi je considère value en ce moment. Pour ceux qui sont abonnés à Mind Your Cash Patrimoine, nous allons choisir une de ces valeurs pour notre portefeuille que je présente à mes abonnés. Mes amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre en like, ces vidéos sont gratuites, j'espère que café de dimanche c'est important pour vous, que ça vous intéresse, pour soutenir la chaîne Mind Your Cash, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre en like, de partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et la finance et évidemment vos commentaires sont très bienvenus, je prends un engagement de répondre à toutes les questions posées dans les commentaires. Et avant de commencer de parler des valeurs concrètes, je voudrais vous poser une question, est-ce que vous pensez que l'année 2024, ça sera une année de rotation en faveur des valeurs value ? Si vous pensez que ce sera le cas, dans ce cas-là, cette vidéo sera particulièrement intéressante. Je vais commencer très rapidement par regarder notre tableau de bourse, un petit peu dans l'ancien format comme on le faisait avant. Donc nous voyons que les indices sont toujours au plus haut historique, donc ça, ça n'a pas changé. CAC 40 commence à patiner, mais CAC 40 n'a pas de soutien de valeurs technologiques comme les indices américains. En revanche, on voit une très forte hausse sur les rendements américains. Le 10 ans, on les attend déjà 4,17. Je vous ai dit dans mes précédentes vidéos qu'à partir de 4,40, je pense que c'est une limite absolue pour le 10 ans américain. et je vais y investir massivement parce que ce taux de rentabilité va être supérieur à ce que présente actuellement le marché boursier. L'importance des taux est évidente du point de vue macroéconomique parce que, évidemment, c'est le taux qui va être utilisé pour le financement et le refinancement des dettes existantes. Mais il y a aussi un autre facteur. Si les taux montent très haut, dans ce cas-là, nous pouvons placer, sans prendre de risque, notre argent avec des rentabilités tout à fait cohérentes et tout à fait en ligne avec ce que propose le marché boursier qui, par définition, est beaucoup plus risqué. Et l'arbitrage, pour les investisseurs sérieux en tout cas, se fait très facilement. Donc, si je peux obtenir un rendement de 4,5% ou bien 5% sans prendre de risque, c'est quoi l'intérêt d'aller chercher cette même rentabilité, voire moindre rentabilité sur certains segments de marché d'action actuellement à un investissant avec du risque par rapport au capital investi sur le marché d'action. Donc, évidemment, la plupart d'investisseurs vont préférer la première option. Quand la contrepartie, il est très fiable, l'État américain, donc ceux qui croient aux États-Unis, et beaucoup d'investisseurs, non seulement des gros fonds, non seulement des hedge funds, mais même des investisseurs particuliers, ils préfèrent tout simplement investir dans des obligations. Et c'est ce que moi, je veux faire si le rendement disant américain dépasse un certain niveau. C'est pour ça que je regarde de très près la dette américaine actuellement. Ce qui est très surprenant, c'est que l'indice VIX reste à des niveaux très très bas. Après, ce n'est pas surprenant de point de vue technique, mais c'est surprenant de point de vue conjoncturel, parce qu'évidemment, nous voyons que les indices commencent un petit peu à patiner à leur niveau record, notamment en Europe, et nous voyons que quand même, hors aux États-Unis, il y a des signes de récession, des signes des difficultés macroéconomiques dans le contexte des rendements plus élevés qu'il est prévu, parce que la Réserve fédérale a des fortes chances de ne pas tenir ses promesses de baisse des taux en 2024. J'ai déjà parlé beaucoup dans mes précédentes vidéos, je ne vais pas me répéter. Pour compléter l'image de la situation boursière actuelle, on constate que Fear and Grid Index, publié par CNN, que je trouve un indice très intéressant à suivre parmi les autres, donc ce n'est pas le seul indice à suivre, parce que pour moi, il donne des signaux qui sont quand même assez pertinents. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone extreme grid, donc ce cupidité extrême, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le marché aussi est itérationnel, donc les bulles sont parties un petit peu trop loin, et on peut s'attendre à une petite correction, au moins une petite correction. Dans ce contexte, je voudrais vous rappeler mes prévisions pour l'année 2024. Ce tableau a été construit en décembre dernier, donc je m'attendais à janvier 2024 au moins haussier, c'était le cas. Je m'attendais au moins de février également haussier, grâce à des valeurs de croissance, ce qui se passe exactement maintenant, et je m'attends, et ça c'est déjà un pari qu'il faudra confirmer, que les difficultés devraient commencer à t'apparaître une deuxième partie de février vers le mois de mars, et donc pour moi, février-mars, ce sera les semaines de correction boursière. Jusqu'à où va aller cette correction ? Nous pouvons regarder peut-être dans les prochaines vidéos, où nous allons faire l'analyse technique des indices, on le fait assez régulièrement, et notamment sur ma chaîne Telegram. J'ai oublié de vous rappeler que ma EnderCache, ce n'est pas uniquement la chaîne YouTube, mais Telegram, où je suis beaucoup plus présent, surtout tout au long de la semaine, et pas uniquement le week-end, donc vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations. Toutes les infos sont à la description de cette vidéo, et c'est là où je publie très souvent, pratiquement tous les jours, l'indice technique de CAC 40, et parfois S&P 500, et des diverses actions, avec des niveaux concrets, et les niveaux de correction, auxquels je peux m'attendre de manière raisonnable. Pourquoi je parle de manière raisonnable ? Parce qu'aujourd'hui, le marché est clairement haussier, pour quelles raisons on peut en discuter, des heures à des heures, ce n'est pas le but, mais en tout cas, le constat, il est clair. Je pense que c'est très difficile de contester le mouvement bullish des indices, qui est clairement présent, qui était clairement anticipé par Minder Cash, par notre communauté, et moi-même, à la fin de l'année dernière, malgré les déceptions qui commencent à apparaître, vraiment, par rapport à la politique de la Fed future. Donc les boules sont toujours très forts. Mais est-ce qu'ils vont rester forts longtemps ? Ça, c'est la bonne question. Je pense qu'ils vont s'affaiblir un tout petit peu, quand même, au mois de mars. Nous allons avoir quelques opportunités qu'on va pouvoir saisir, notamment au sein du club Minder Cash Patrimoine, où nous menons une stratégie long terme, et y compris quelques allers-retours spéculatifs dans le mode trading. Donc évidemment, vous avez toutes les infos à la description pour nous rejoindre dans tous ces clubs. Voilà, en gros, c'est clair. Pour résumer, les marchés sont haussiers, mais je commence à être pessimiste, je commence progressivement à me couvrir. Allez, maintenant, nous allons commencer à regarder des actions concrètes et notamment des actions value. Je vais commencer l'analyse des actions value par les actions énergétiques. Je ne veux pas trop longtemps m'arrêter sur Total Energy. Je vais en parler quand même rapidement parce qu'il y a eu une publication. Globalement, Total Energy, il a publié de très bons résultats. Je vais vous lire un petit peu le post de Telegram. Ça vous donnera peut-être envie de rejoindre, si ce n'est pas encore le cas. Donc, il publie les résultats légèrement inférieurs aux attentes, mais annonce une hausse de dividendes. Ils ont publié le bénéfice net du groupe record, mais le résultat, il était légèrement inférieur aux attentes des analystes. Donc, c'était vraiment légèrement. Donc, si vous allez regarder un petit peu plus en détail, donc rien de particulier. Mais n'oubliez pas que le marché, c'est principalement les automates, dès qu'ils voient un petit moindre écart entre ce qu'elles s'attendaient, les analystes, et ce que la société a réellement publié. Donc, immédiatement, vous obtenez une réaction de marché parfois très violente. Sur Total Energy, c'était une réaction, on peut dire violente, à moins 2%, violente dans le sens que c'est trop par rapport à la publication, parce que la publication, généralement, elle était très, très, très bonne. Mais par contre, la bonne nouvelle qui a compensé largement la petite déception, c'était la hausse du dividende. Énormément de personnes, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous aussi, qui investissent dans Total Energy pour les dividendes. Eh bien, on a eu encore une hausse de salaire de nos revenus passifs, pour ceux qui sont investis dans Total Energy, comme moi. Eh bien, qu'est-ce que je pense de Total Energy ? Donc là, je vais revenir sur le graphique, je suis toujours très positif. J'ai pourtant fermé ma position spéculative, mais j'ai gardé tout à fait la position long terme dans mon portefeuille que je présente à mes abonnés. Donc, tous mes commentaires que j'ai donnés dans mes précédentes vidéos et sur Telegram, sont maintenus. Je ne veux pas, encore une fois, m'arrêter longtemps sur cette valeur parce qu'on en parle un peu trop souvent. Bien, maintenant, BP, BP, c'est le concurrent de Total Energy qui a cassé la ligne de trend. Vous voyez que les graphiques sont très différents. Par contre, eux, ils l'ont publié beaucoup mieux. Ils n'ont pas du tout déçu les investisseurs et les analystes. Et la hausse de BP qui a eu lieu un jour avant la publication de Total Energy, il a propulsé un petit peu l'action totale également versé plus haut de court terme, en fait, plus haut de cette année. Cette année qui vient de commencer. Et après, malheureusement, il y a eu une petite déception sur Total Energy et l'action, elle a sous-performé, Total a sous-performé BP cette semaine. BP, encore une fois raté, je fais souvent les stratégies optionnelles. Mes abonnés le savent très bien. j'aime bien vendre les options put autour de 35, 34, parce que pour moi, il n'y a aucun risque de rentrer si jamais je me fais exercer sur ces cours-là. Je veux très bien avoir l'action BP à 35, 34 dollars. C'est une action anglaise qui est cotée aux Etats-Unis. Donc ça, il faut bien comprendre que moi, j'investis en dollars US. Pour l'instant, je n'ai pas cette valeur dans mon portefeuille long terme, mais il se peut que si un jour je me fais exercer sur mes options, je vais l'avoir et ça sera pour des cours en dessous de 35 dollars. Donc si vous voulez les niveaux, pour moi, c'est ça. Ça, ce sont des valeurs value, clairement. C'est les valeurs de l'ancienne industrie. Là, je vais me contredire à moi-même parce qu'on dit souvent que c'est des anciennes pétrolières, mais finalement, elles ne sont pas si anciennes que ça. Elles sont toutes exposées sur les énergies renouvelables et d'ailleurs, Action BP, c'est aussi information que vous allez trouver dans mon télégramme. Il s'est fait récemment attaquer par des fonds activistes qui essayaient de spéculativement jouer quelques déceptions quand même sur des promesses de retour d'investissement dans leur solaire, notamment dans les énergies renouvelables. Parce qu'évidemment, toutes ces entreprises de pétrole intégrées, comme on les appelle, elles investissent également dans les renewables qui font partie de l'avenir. Là, elles le réalisent parfaitement. Il ne faut pas croire que dès qu'on va tous passer sur les énergies renouvelables, toutes ces actions ne vont plus valoir rien du tout. Elles sont positionnées, ce sont des géants également des énergies renouvelables. Seule différence à des pure players dans lesquels j'ai également investi, c'est que les dividendes pour ces valeurs sont garantis en quelque sorte par le revenu du pétrole classique. Donc, le revenu du pétrole classique, il est principalement utilisé pour rémunérer les actionnaires, ce qui est très très bien pour ceux qui veulent vivre des dividendes, ceux qui veulent devenir rentier, c'est vraiment parfait. Et par contre, tous les nouveaux projets, c'est justement les renouvelables et pas que, parce que Total Energy, c'est notamment aussi le GNL qui est devenu très très à la mode après le début de la guerre en Ukraine, et c'est aussi l'électricité. Maintenant, c'est vraiment une société énergétique intégrée. Ensuite, une des valeurs que moi je trouve particulièrement intéressante, vous avez tous vu, bon, tous, en tout cas, là je vous le dis qu'actuellement, nous vivons une chute de gaz naturel, les prix du gaz naturel et le géant du gaz naturel, c'est la valeur Equinor, c'est une valeur norvégienne. L'Europe, elle est alimentée en gaz naturel avec des pipelines en provenance de Norvège, avant c'était la Russie, donc Gazprom, évidemment, après les sanctions, il n'y a plus de gaz qui passe par les gazoducs en provenance de la Russie. Maintenant, nous sommes alimentés en Europe par les pipelines, encore une fois, parce qu'il y a aussi le gaz naturel liquéfié dont je viens de parler qui arrive avec des bateaux, mais par contre, le réseau de pipelines était principalement alimenté par Norvège et la Russie, également en grande partie par Algérie, si je ne me trompe pas, mais j'ai très peu d'informations sur Algérie, j'ai peur de me tromper. En tout cas, Norvège, c'est un acteur majeur d'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel. Donc là, vous pouvez voir que cette valeur, elle était vraiment hyper, hyper haussière après le début de la guerre en Ukraine. Donc là, le début de la guerre, c'est quand, voilà, février 2022, vous voyez. cette action, elle a pris presque 56%, presque 57%, entre le début de la guerre en Ukraine et le plus haut de son cours, qui a eu lieu en août 2022, en pleine crise de gaz en Europe, quand on a vu les gazoducs en provenance de la Russie coupés, et puis Norvège s'est retrouvée pratiquement monopoliste en termes d'alimentation de l'Europe en gaz naturel et en direct par les pipelines. Évidemment, le GNL était son concurrent principal. Mais nous voyons que maintenant, l'action est la retombée parce que, donc, la transition énergétique, si vous voulez, c'est pas forcément verte, mais une transition énergétique pour abandonner le gaz russe, il est assez réussi, finalement, parce que maintenant, on a eu l'hiver qui était très chaud, même là, on est déjà, même pas mi-février, mais on a, 15 degrés dehors, donc moi, j'habite dans le sud de la France aussi, donc ça change peut-être un petit peu selon la région, mais en tout cas, en général, en France, je pense qu'on peut tous constater que cet hiver, elle était d'où loin, mais pas l'hiver le plus froid que nous avons vécu. Eh bien, dans ce contexte, le gaz a chuté et cette action, c'est une action de grande qualité avec, en moite, pour une fois, vous savez que moite, il a l'avantage concurrentiel, il distingue les valeurs qui permettent de mettre quelque part des barrières à la concurrence, il est beaucoup plus fort pour cette société que pour les sociétés pétrolières que nous venons juste de voir, parce que entre BP, Shell, Exxon, bon, Exxon, c'est plus les Etats-Unis quand même, et Total Energy, il y a une concurrence directe et frontale, donc c'est vraiment oligopolistique, mais ici, le gaz par pipeline en Europe, c'est presque monopoliste. Et Equinor, c'est un acteur majeur dans ce domaine, et je pense que c'est vraiment une bonne idée de suivre cette action. Donc on va voir tout de suite les fondamentaux, car le cours d'action est revenu à ces niveaux juste après le début de la guerre en Ukraine. Voilà, donc j'utilise comme d'habitude Guru Focus, nous voyons que Guru Focus score c'est 93 sur 100, donc ça c'est vraiment un très bon score. On voit que la croissance de chiffre d'affaires elle est très forte, mais attention, elle tient compte quand même d'une période particulière où il y avait une demande de gaz très soutenue, et n'oubliez pas que dans ce type d'actifs il y a une saisonnalité, parce qu'évidemment en septembre quand on ne sait pas quel sera l'hiver, souvent on n'est pas un petit peu pessimiste, on prend un petit peu de l'avance, et ces actions obtiennent une espèce d'une prime saisonnière. Et maintenant les ratios, si on regarde les ratios on voit que les dividendes déjà à 4,13 ça ne fait pas rêver au jour actuel, vous voyez, ça c'est un parfait exemple. Dividendes pour une action comme Equinor qui sont censées souvent d'être des valeurs à gros dividendes, donc généralement dans ce secteur nous pouvons observer les dividendes quand même assez importants, et bien aujourd'hui ils offrent pratiquement pile poil exactement le même taux de rendement que les obligations US. Donc si vous investissez pour les revenus passifs, pour les rendements, dans ce cas-là il est bien plus intéressant d'acheter des actions US où il n'y aura pas 56% de baisse ou 56% de hausse, et être sûr d'être remunérés tous les ans. Vous voyez, donc ça c'est vraiment un exemple. Et si les obligations US passent à 5, personne ne va investir dans Equinor pour obtenir le dividende de 4. Ça c'est vraiment un exemple de rendement que proposent les actions, rendement que proposent les obligations. Après évidemment, on peut parler que l'action et la potentielle de hausse en elles-mêmes, mais ça c'est déjà purement spéculatif. Ici nous parlons des revenus passifs que vous allez sans doute obtenir à partir de tel ou tel actif. Donc évidemment les obligations, les dividendes pardon, font souvent l'objet des révisions pendant les assemblées générales des actionnaires, des propriétaires des entreprises, mais généralement les entreprises qui ont fait le choix de bien remunérer ces actionnaires, ils baissent rarement les dividendes, sauf évidemment les problèmes évidents. Mais nous revenons aux fondamentaux. Vous pouvez observer que le PE ratio actuel est à 4,9, donc ça c'est du passé, donc ça ça ne nous intéresse pas trop, mais si on tient compte de ce que s'attendent les analystes, on monte à seulement 8,2, c'est vraiment rien du tout en dessous de 10, et c'est même pour ce secteur, ce secteur value, c'est quand même une valorisation extrêmement faible. Si je regarde le ratio qui moi je considère plus pertinent, c'est EVY et EBITDA, donc EVY et EBITDA, voilà, vous savez c'est fou en fait, c'est même difficile à croire, parce que généralement je considère les valeurs qui ne sont pas chères quand elles sont en dessous de 15 et en dessous de 10, je trouve que c'est deep value. Aujourd'hui on est à 1,43, 1,43 pour ce ratio qui tient en compte de la dette, contrairement au PER. Et même si vous prenez ce que s'attendent les analystes, nous montons uniquement à 1,7, donc c'est une valeur qui est fondamentalement très fortement sous-valorisée. Où il y a le problème ? Regardons la dette, la dette, elle a 61% des fonds propres, ce qui n'est pas fou, et la couverture de cette dette par les bénéfices, donc elle est à presque à 13 fois. Donc c'est pas gigantesque, j'ai vu mieux, mais c'est quand même largement confortable pour rembourser sans aucun souci cette dette. Après, Piotrski, F-score, c'est un système de scoring auquel j'ai très peu de confiance, je la regarde quand même comme une information supplémentaire pour les valeurs type comme ça, parce que c'est des valeurs quand même avec des bilans, avec un profil quand même assez typique, et le relativement fiable. Donc 6 sur 9, c'est un relativement bon score dans le vert. Voilà, donc évidemment, aucun risque de faillite, ce qui est altman Z-score, et la manipulation comptable, BNH, un score non-manipulateur, donc c'est une valeur relativement stable. Courte de ratio au-dessus de 1, donc largement au-dessus de 1, donc il n'y a aucun problème de trésorerie. Et l'euroïque, les rentabilités, c'est fou, c'est 20% de rentabilité si on tient compte de la dette, et sans la dette, 33,5. Donc c'est une valeur très rentable avec des grosses marges valorisées à que dalle et qui se trouve à un haut niveau juste après la guerre en Ukraine. Après, c'est à vous de décider, mes amis. Je vous présente les idées, mais après, c'est à vous de faire les conclusions. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une valeur du secteur qu'on ne regarde pas souvent chez Mindwork Cash, et ça c'est dommage, c'est le secteur bancaire. Le secteur bancaire qui a d'ailleurs beaucoup baissé cette semaine, et Crédit Agricole, il ne faut pas la présenter, la Banque Verte française, j'imagine que beaucoup entre vous ont les comptes chez Crédit Agricole. Eh bien, nous sommes actuellement sur un niveau qui me paraît extraordinairement intéressant, donc au niveau de Trend, on est très proche à la ligne basse du Trend, c'est un peu comme Total Energy, la valeur qui paye des énormes dividendes, mais je ne suis pas du tout exposé sur le bancaire. Peut-être c'est un secteur qu'on voudra regarder dans la prochaine vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente le secteur bancaire dans les prochaines vidéos Mindwork Cash Patrimoine, j'ai vu que sur Telegram, vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'UBS, aujourd'hui on regarde Crédit Agricole que j'imagine intéresse beaucoup de personnes. Donc techniquement, nous sommes aujourd'hui quand même pas trop mal. Donc là, le potentiel de baisse aujourd'hui il est ridicule, donc ça se compte en quelques centimes et c'est légitime tout à fait de regarder les fondamentaux de Crédit Agricole, pourquoi elle est tellement bas. Eh bien l'analyse pour les valeurs bancaires c'est relativement simple parce qu'on peut se baser sur des ratios qui sont très basiques, que généralement ils sont tellement simplistes, tellement basiques que je ne les regarde pas souvent. Notamment c'est un ratio qui s'appelle Price to Book, c'est une valeur boursière par rapport au prix comptable de la banque. Mais pourquoi pour les banques ce ratio est très pertinent ? Parce que les bancaires leur compte, leur book, ce qu'on appelle le book, c'est la valeur comptable, représente principalement par les différents actifs et les actifs c'est quoi ? C'est les prêts, c'est les différents produits financiers qui sont très faciles à valoriser. Et il y a tout un tas d'agences, notamment d'ailleurs la commission de balle qui vérifient la pertinence de ces valorisations. Et donc si nous prenons le book value d'une banque, en fait l'ensemble de ces actifs valorisés avec des formules tout à fait pertinentes, même s'il y a notamment dans les banques d'investissement c'est beaucoup moins le cas, mais en tout cas pour les banques de détail ou les banques avec une grosse composante de banques de détail qu'on crée d'agricole, c'est tout à fait pertinent de s'adresser vers ce ratio. Donc price to book aujourd'hui il est à 0,54 selon les données d'investing. Donc cela veut dire que la prix boursière, la prix sur les marchés, elle valorise uniquement 50% des actifs de la banque. Donc cela veut dire qu'elle est très très sous-valorisée. Ça, c'est quand même assez intéressant. Donc la PER elle est à moins de 4 et nous pouvons voir que les marges sont très importantes et la rentabilité, la rentabilité ici il faut regarder uniquement celle qui ne tient pas compte de la dette. Pourquoi je ne regarde pas la dette ? Parce que la dette des banques elle a une structure très différente par rapport aux autres types d'entreprises parce qu'elle inclut également les emprunts d'après les autres banques pour donner les crédits à ses clients. Donc en fait, parce que la banque évidemment, elle emprunte en taux bas et elle donne les crédits à un taux plus élevé et il joue sur un spread. Ça c'est le métier classique de la banque. Donc ça veut dire que si vous regardez la dette générale de la banque elle va être immense parce qu'elle va inclure tous les emprunts qu'elle a fait sur le marché interbancaire d'après la banque centrale d'après tout 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 ce qui en réalité ce n'est pas vraiment la dette c'est juste les fonds qu'ils ont empruntés pour par la suite reprêter à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas exactement la même dette comme pour les entreprises industrielles par exemple. Donc aujourd'hui retourne en equity ça c'est le ratio qui va nous intéresser il est presque à 8% c'est beaucoup pour une banque franchement c'est un très bon ratio généralement les banques saines c'est déjà qui sont rentables ça tourne justement entre 5-6 et 7 et là on est presque à 8 sachant que le dividend d'aujourd'hui il est à 12% presque 12% vous imaginez donc c'est vraiment fou avec une stratégie de hausse de dividendes très agressive donc Crédit Agricole avec un profil comme ça elle devient une dividend bank comme il y a beaucoup d'années son PDG voulait la transformer dans le dividend bank apparemment ça a été réussi et bien c'est clairement une valeur qui doit faire partie en tout cas de la short list des investisseurs qui cherchent non seulement de la value mais surtout les dividendes une des valeurs que je trouve très intéressante qui est mix entre technologies values et Cisco pour ceux qui ne connaissent pas ceux qui ne sont pas geeks c'est des réseaux c'est des spécialistes des réseaux en fait réseaux d'entreprise notamment c'est un secteur mature certes mais c'est un secteur avec une demande croissante notamment avec l'augmentation de volume de données avec la transformation technologique de partout et bien cette entreprise elle tire régulièrement le pingle du jeu dans les différents métiers parce qu'en fait le temps que par exemple les données mobiles l'intelligence artificielle toutes les interconnexions par le réseau vont augmenter donc les besoins en termes de capacité des réseaux et en constante augmentation Cisco est là toujours un petit peu sa place au soleil et bien actuellement elle se trouve également sur la ligne basse du trend donc ça me paraît quand même très intéressant et c'est une valeur qui est valorisée vraiment pas très cher donc là vous pouvez voir que si je après si je dessine la ligne comme ça nous sommes très bas très bas actuellement par rapport aux historiques et cette valeur peut commencer à nous intéresser de point de vue fondamental vous allez voir pourquoi c'est également une valeur qui peut prétendre à une valeur à dividende avec une seule différence que le dividende est un petit peu plus faible que chez les autres mais il est très 100 donc là c'est vraiment une entreprise assez conservative donc là on voit 92 sur 100 encore une fois très bon score de point de vue gore focus il y a une certaine croissance c'est pas fou c'est comme je viens de vous dire c'est que c'est un deuxième degré en fait il tire des bénéfices à partir de la croissance technologique et pourtant elle est sur un secteur où il y a beaucoup de visibilité contrairement par exemple si vous en utilisez dans le metaverse ou même intelligence artificielle parce qu'intelligence artificielle évidemment le potentiel est énorme mais est-ce qu'on n'a pas surpris ce potentiel c'est toujours la question qui se pose ici vous avez une visibilité assez claire donc croissance de capacité des réseaux évidemment c'est bénéfique pour Cisco et il en tire des profits vous voyez que la croissance est toujours là donc la société n'est pas en train de perdre du chiffre d'affaires donc PE ratio elle est à 15 donc forward PE elle est à 13 légèrement en dessous donc c'est pas cher du tout et si je regarde mon préféré EV EBITDA donc il est à 10 donc là vous voyez ça on arrive à quelque chose tout à fait normal par rapport à Equinor c'est quand même beaucoup plus proche à la réalité donc et forward EBITDA c'est également à 10 donc en gros les analystes s'attendent plus ou moins une croissance flat par rapport à ce qui s'est passé récemment donc cours un ratio au dessus de 1 donc pas de problème de liquidité et par contre regardez les performances en termes de renta ROIC presque à 17% c'est énorme ensuite les marges sont tout à fait correctes ROIC à 32% c'est vraiment une société pratiquement parfaite en termes d'investissement long terme mais par contre il faut être patient c'est une société qui est un peu ennuyante parce qu'il faut la garder il faut être tranquille c'est une société moi je vois tranquille Piotrski F-score 9 sur 9 vous voyez la qualité interest coverage parce que la dette elle est très faible 17% des fonds propres aujourd'hui quand les taux sont élevés c'est important et le interest coverage presque à 37,5% donc c'est vraiment largement assez pour payer toutes les dettes possibles et impossibles donc évidemment aucune chance de faillite et BNHM score aucune chance de faillite il y a toujours une chance mais elle est très très faible selon Altman Z-score BNHM score en termes de manipulation comptable donc tout est propre voilà le profil de société il est plus que correct en tout cas pour moi ça peut être vraiment une excellente idée pour ceux qui veulent investir à long terme et notamment pour les dividendes les dividendes de mémoire elles ne sont pas gigantesques oui voilà donc c'est seulement un petit peu plus de 3% c'est pas intéressant aujourd'hui la croissance voyez également elle est très conservative donc c'est comme si vous avez un salaire et tous les ans vous avez 4,1% de hausse bon dans les circonstances actuelles c'est pas intéressant mais je pense que c'est ça qui fait plomber un peu le cours c'est que le dividende a un chouïa trop bas pour ce profil de valeur ils auraient dû peut-être refaire une petite hausse exceptionnelle mais en tout cas cette entreprise elle prétend de devenir une aristocrate des dividendes et des dividendes de qualité voilà maintenant une société que vous connaissez peut-être un petit peu moins bien c'est Glencore c'est également le secteur énergétique mais c'est pas tout à fait pareil c'est un trader d'énergie en fait pour ceux qui ne connaissent pas le secteur c'est un secteur où il y a en gros quelques entreprises et beaucoup de quelques grosses entreprises et beaucoup de petites entreprises spécialisées et Glencore c'est justement une des grosses entreprises qui intervient sur pas mal de secteurs et notamment sur les métaux dans la partie du mining donc aujourd'hui on a vu que le secteur du mining c'est en chute libre donc je pense que c'est ça qui a affecté également les cours de Glencore mais regardez que le coût elle a quand même monté si on prend ce niveau actuel par rapport au plus haut qu'il a touché il n'y a pas longtemps on a quand même baissé de 52% pour un des leaders de trading des matières premières et des métaux je pense que c'est quand même quelque chose qui fait réfléchir parce que vous savez ces traders ce n'est pas comme un hedge fund ou quelque chose comme ça ils font des parties spéculatives à l'intérieur mais elles font partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement je vais vous expliquer très rapidement comment ça se passe par exemple un producteur de pétrole en Arabie Saoudite ou n'importe qui le pays producteur en fait ils n'ont pas forcément l'accès en direct sur des marchés européens en fait ils prennent ils extraient le pétrole et le pétrole brut ils vendent justement à ces traders entre guillemets peut-être le mot qui n'est pas le plus adapté parce qu'on peut facilement les confondre avec les hedge funds et les spéculations mais en fait ce qu'ils font c'est que ces traders ils créent la liquidité la liaison si vous voulez commercial entre les pays producteurs et le consommateur final qui est d'habitude dans l'Europe occidentale et pas que le rôle il est quand même très important parce que sans ce liaison on aurait pu avoir vraiment des distorsions d'approvisionnement énergétique très important ce n'est pas comme ceux qui traitent juste des futures à gauche à droite acheter, vendre ou spéculer là-dessus c'est pas tout à fait ça ils ont vraiment des contrats pour des cargos pour des livraisons pour tout cela pour justement répondre aux besoins énergétiques dans les différentes parties du monde donc c'est vraiment très très important parce que ça crée c'est un espèce de market maker si vous voulez sur le marché énergétique mondial donc c'est beaucoup plus important que juste des spéculateurs sur le desk de Futur Pétrole chez Goldman Sachs donc c'est pas du tout ça en fait il y a ça en fait il y a cette partie là mais il y a une norme aux parties physiques il y a des enjeux tout à fait fondamentaux voilà maintenant au niveau de valorisation donc on voit que 82 sur 100 donc c'est pas trop mal donc il y a une forte croissance quand même des chiffres d'affaires de tous les paramètres la valorisation actuelle forward peut 9,5 ça c'est vraiment rien du tout pour une valeur de telle qualité et EVI, EBITDA elle est à 9 en dessous de 10 forward, EVI, EBITDA à 5 donc ça veut dire que les analystes ils anticipent l'avenir meilleur qu'aujourd'hui donc on voit que la dette sur les fonds propres c'est 63% ce qui n'est pas gigantesque ici on voit un interest coverage 7 et quelques donc ça c'est suffisant mais peut-être pas fou et Piotrski F-score c'est 8 sur 9 mais par contre pour ce type de valeur je ferai moins confiance en Piotrski F-score donc du coup 8 sur 9 pour moi ça ne va pas dire grand chose dividende aujourd'hui 10,5 c'est fou franchement ça fait rêver voyez comment on peut déjà en regardant tout simplement cette vidéo on peut déjà se construire un petit portefeuille à dividende de qualité en choisissant ces valeurs qui font des rendements quand même de folie donc c'est vraiment largement c'est le double des fonds des taux sans risque donc c'est vraiment quelque chose de sérieux et bien on peut en jouant sur les profils différents profils des sociétés se créer un portefeuille tout à fait équilibré de point de vue diversification et voilà et les rendements sont 11% ce qui est tout à fait normal parce que c'est un trader n'oubliez pas il achète il revend il achète il revend c'est pas une société qui a une forte valeur ajoutée donc c'est vraiment une société de négoce et donc là il ne faut pas s'attendre ici des rentabilités comme chez Google et Microsoft qui créent de nouveaux produits ici eux ils ne créent pas de nouveaux produits ils achètent des produits moins chers ils les revendent plus cher donc s'ils arrivent de dégager une rente à 11,3% sur toute la boîte moi je trouve ça pas trop mal voilà Amundi c'est un leader européen en déplacement d'ailleurs ces valeurs là Amundi vous le connaissez certainement avec leurs fonds avec leurs ETF ils ont souvent très souvent des avantages concurrentiels des fameux moites donc faites attention ne sous-estimez pas ces valeurs donc aujourd'hui cette valeur s'est corrigée donc par rapport à ces plus hauts on est passé de on a perdu bon seulement 9% c'est pas fou non plus il a eu une déception au niveau de la publication des résultats trimestriels et cette valeur se corrige si elle se corrige à un niveau 156 on peut quand même déjà avoir de point de vue technique avoir un point d'entrée intéressant sur Amundi Amundi je n'ai pas encore dans mon portefeuille mais c'est prévu c'est une valeur que j'aimerais bien avoir dans le portefeuille minor cash patrimoine pour ceux qui sont abonnés je vous assure que je la suis j'ai vu qu'elle a tombé récemment mais pour moi ce n'est pas encore forcément le meilleur point d'entrée il faudra peut-être attendre un tout petit peu mais ça devient intéressant et pourquoi ça devient intéressant parce que vous allez voir que encore une fois comme c'est souvent le cas les valeurs à dividende elles versent des dividendes ou les valeurs value pardon elles versent des dividendes quand même tout à fait généreuses donc 86 sur 100 donc on passe regarder rapidement les chiffres donc la croissance c'est tout bon les PE ratio forward dans dessous de 10 c'est vraiment pas cher et puis heavy forward debida 7,4 encore une fois c'est donné interest coverage 16,5 6% dette sur equity pratiquement pas de dette c'est encore plus propre puis autorski headscore on n'est pas du tout fiable pour les valeurs de ce type de la finance pour moi non et altman's headscore en dessous de 1,8 ça veut dire qu'il a une faillite probable c'est aussi également lié purement simplement pour moi en tout cas à des faiblesses à des imperfections de tous ces systèmes de scoring ils ne sont pas adaptés à des analyses cross secteur parce que le secteur de la finance qui s'occupe de la gestion d'actifs tout à fait autre chose on peut pas le comparer on peut le regarder pour Total pour Equinor mais pour société financière c'est un peu compliqué et la rentabilité ROIC 3,5 ça c'est par contre c'est dommage ROIC 10,6 ça reste une rentabilité ça reste une rentabilité parce qu'encore une fois c'est la gestion ils ne prennent pas beaucoup de risques ce n'est pas eux qui investissent donc si vous perdez de l'argent c'est vous que vous allez perdre et pas Amundi Amundi va toujours toucher leurs frais et leurs frais sont de moins en moins importants il y a une énorme concurrence comme vous le savez parmi les fonds pour proposer les meilleurs frais de gestion du marché et évidemment ça met la pression sur les marges et si je ne m'attendais pas à avoir une énorme rentabilité tout simplement parce que justement ils font la compétition avec toutes les maisons de gestion concurrentes concurrentes ratio au dessus de 2 confortables la valeur nette propre sans dette et avec le dividende le plus important je n'ai pas vu attention 6,8 mes amis très très bon dividende dividende payout ratio quand même assez important mais par contre n'oubliez pas encore une fois la spécificité de cette valeur ils n'en prennent pas pour payer les dividendes et ils partagent juste avec ces actionnaires le bout de leur profit suite à l'encaissement des frais de gestion et la dernière valeur que vous m'avez demandé de regarder sur Telegram c'est Roshulding c'est ma pharma préférée il y a longtemps mais il a chuté énormément énormément ce dernier temps pour quelles raisons ? Est-ce que quelque chose a changé pour Roshulding ? Pas tout à fait sauf un seul paramètre qui est critique pour toutes les valeurs suisses vous pouvez regarder que toute la côte suisse elle est un petit peu dans ce cas là c'est le niveau du franc suisse c'est très difficile de rester compétitif pour les valeurs suisses quand l'euro est maintenant plus cher que le franc suisse pardon est plus cher que l'euro donc tous leurs produits évidemment à l'international deviennent peu compétitifs ils vendent moins et forcément ça fait faire des mauvaises publications c'était pas une exception donc l'action elle est quand même malheureusement chutée encore plus et qui sait ça peut aller toucher 2,17 après pour les dividendes 217 pardon 217 francs suisse pour les dividendes c'est pas aussi évident parce qu'il y a toute une histoire fiscale parce que les dividendes sont versés en Suisse et vous allez avoir quand même les gros prélèvements Roche Holding donc 88 sur 100 donc après il n'est pas cher c'est sûr mais il n'est pas cher parce que l'entreprise elle en perd de vitesse vous voyez elle perd du chiffre d'affaires du EBITDA mais pourquoi pourquoi elle perd mais ça c'est très représentatif en plus le chiffre d'affaires est en petite légère hausse mais c'est le EBITDA qui est en baisse justement parce qu'il perd énormément sur les devises sur les parités de devises malheureusement pour eux c'est un véritable souci la dette reste quand même assez importante au-dessus de 100% même si c'est une entreprise qui a beaucoup de cash mais ça reste un petit peu plus fragile qu'on peut s'imaginer donc et 4% de dividendes au rendement actuel sans risque à 4, 10, 4, 20 c'est vraiment pas très alléchant pour les investisseurs à dividendes parce que Roche Holding c'est une société aristocrate de dividende et forcément les personnes qui les achètent uniquement pour les revenus passifs sont déçues parce qu'on peut avoir les rendements sans risque sur des obligations d'état voilà mes amis c'est tout pour aujourd'hui dites moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres valeurs qui pourraient faire la liste des valeurs value on pourrait en discuter je souhaite le meilleur et passez un bon dimanche bye bye c'est un bon dimanche Sous-titrage ST' 501